Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu le titre, aujourd'hui vous allez apprendre à agrandir ou rétrécir vos patrons préférés. La couture c'est génial, ça permet de créer des vêtements uniques, personnalisés, de très bonne qualité, mais surtout des vêtements qui s'adaptent parfaitement à notre morphologie, bien mieux que les vêtements du commerce qui eux sont standardisés. Mais encore faut-il savoir comment s'y prendre, donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui en vous apprenant les bases de la gradation. Alors qu'est-ce que c'est que la gradation ? C'est tout simplement un procédé qui permet de décliner un patronage dans des tailles supérieures et inférieures au patron de base. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un rétrécissement, mais bien évidemment si vous souhaitez faire un agrandissement, ne vous inquiétez pas, la méthode est exactement la même, c'est juste que vous allez travailler vers l'extérieur du patron et non vers l'intérieur comme je vais le faire aujourd'hui. Avant de commencer, il y a trois petites étapes préparatoires. La première c'est bien évidemment de prendre vos mesures. Donc là moi je vais prendre mon tour de poitrine et mon tour de taille puisque je vais travailler sur un chemisier. Mais bien évidemment si vous comptez travailler sur un pantalon, votre tour de hanche vous sera beaucoup plus utile. Une fois que c'est fait, référez-vous au tableau de mesure fourni avec votre patron pour essayer de trouver votre taille. Si vous êtes ici, je me doute bien que c'est parce que vous ne trouvez pas votre taille. Donc ce que je vais vous demander, c'est simplement de reporter la taille qui s'approche le plus de la vôtre. Donc normalement ce sera une taille extrême du patron, c'est-à-dire soit la plus petite ou la plus grande proposée. Avant de reporter cette taille, assurez-vous simplement que vous travaillez sur un patron et non un patronage. Alors je m'explique, un patron il n'y a pas de valeur de couture, elles ne sont pas comprises. Alors que dans un patronage, elles sont présentes. Et là ici, nous on ne veut pas de valeur de couture, on veut vraiment travailler avec le modèle de base. Donc vérifiez bien dans la gamme de montage, ce sera précisé. Si jamais c'est bien un patron et qu'il n'y a pas de valeur de couture incluse, et bien c'est super, vous pouvez reporter directement. Mais si les valeurs de couture sont comprises dans le modèle, assurez-vous de bien les enlever avant de commencer toute gradation. Généralement les valeurs de couture sont comprises entre 1 cm et 1,5 cm. Vous trouverez cette information dans la gamme de montage fournie avec votre patron. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais simplement casser un petit préjugé sur la gradation. J'ai beaucoup entendu dire que si on rajoute 1 cm partout sur le patron, ou qu'on enlève 1 cm partout, et bien on a augmenté ou diminué d'une taille. Ça c'est faux, pour la simple et bonne raison que lorsque vous passez d'une taille à une autre, votre corps ne va pas évoluer de façon proportionnelle partout. Je vous donne un exemple très simple, lorsqu'on arrive à l'âge adulte, qu'on passe par exemple d'une taille 38 à 40, généralement c'est pas parce qu'on a grandi en hauteur, c'est plutôt parce qu'on s'est un petit peu élargi. Donc l'encolure va très peu bouger, elle va simplement monter de quelques millimètres, alors que par contre les lignes de côté, elles, vont subir une vraie transformation beaucoup plus importante, généralement d'environ 1 cm. Il y a même certaines lignes qui vont rester parfaitement statiques, qui ne subiront aucune gradation. C'est le cas par exemple des milieux de vent ou milieux dos, qui servent en fait d'axe et qui du coup ne bougent jamais. Donc si vous vous amusez à rajouter 1 cm autour de chacune de vos pièces de patron, vous n'allez pas avoir des gradations, vous allez simplement avoir des erreurs. Pour moi, la meilleure façon de vous expliquer la gradation, c'est de vous montrer un cas pratique, donc de vous faire une gradation en live. Habituellement, je fais plutôt 1,36 en haut, donc c'est la taille que j'ai reportée, mais chez Burda, ça a tendance à quand même être trop grand pour moi, donc je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour vous expliquer la gradation, en vous montrant concrètement comment est-ce que je vais rétrécir ce modèle, pour passer d'un 36 à un 34. Bien évidemment, s'il vous intéresse, les références sont en barre d'infos. Assez discuté, je vous montre ça tout de suite. Pour des questions de visibilité, j'ai retracé toutes les tailles sur papier blanc, mais bien sûr, vous n'avez pas besoin de faire ça, vous allez retracer seulement la taille la plus proche de la vôtre, puis vous allez travailler directement par transparence sur la planche à patron. Avant de commencer, on va essayer de comprendre comment évolue le vêtement. Pour information, ici, je travaille actuellement sur un dos. Comme vous pouvez le voir, il y a des zones qui restent fixes, et donc ne subissent pas de gradation. C'est le cas du milieu d'eau et ici de l'ourlet, mais bon, selon les modèles, l'ourlet peut être amené à bouger un petit peu. Par contre, le milieu d'eau ou le milieu de vent, eux, ne bougent jamais. On voit que ça commence à bouger un petit peu au niveau de l'encolure, et ça évolue aussi au niveau de la ligne d'emmanchure jusqu'au côté. Je trouve qu'on voit bien ce que je vous expliquais tout à l'heure concernant l'évolution non proportionnelle du corps, parce que là, c'est très clair que l'encolure évolue peu, seulement de quelques millimètres, alors que la ligne de côté, elle, elle subit une vraie transformation d'un bon centimètre. Assez parlé, je vous propose d'attaquer les hostilités. On va commencer par l'encolure. Donc on voit que plus la taille augmente, et plus la ligne monte de quelques millimètres. En toute logique, puisque je veux rajouter une petite taille, je vais descendre ma ligne sur l'axe du milieu d'eau. Comment est-ce que je sais de combien je dois la descendre ? Eh bien, c'est très simple. Il me suffit de mesurer l'écart entre deux tailles déjà tracées, peu importe lesquelles, parce qu'elles évoluent toutes de la même mesure. Donc là, c'est 3 millimètres, donc j'ai plus qu'à faire une petite marque 3 millimètres plus bas sur le milieu d'eau. On se décale un peu, puisqu'on va maintenant s'intéresser au point le plus haut de l'emmanchure. Si vous observez bien, vous allez voir que les lignes se décalent, à la fois en hauteur et en largeur, pour créer un petit peu comme un escalier. Ce qui est intéressant, c'est que si vous placez une règle au niveau des sommets, vous allez voir qu'ils sont tous alignés sur un même axe. Avec votre règle et votre crayon, vous allez relier ces sommets tous ensemble, en traçant une ligne de la plus grande taille à la plus petite. Assurez-vous bien de faire dépasser cette ligne à l'intérieur et à l'extérieur du patron, donc ça, ça dépend si vous faites un agrandissement ou un rétrécissement. Puis, vous allez à nouveau mesurer l'évolution entre deux tailles, et la reporter sur l'axe que vous venez de tracer. Maintenant que nous avons nos deux points de repère, il ne reste plus qu'à les relier. Pour ça, vous pouvez faire quelques petits pointillés le long de l'encolure. Les miens sont à 3 mm du tracé de la taille 36, parce que c'est l'écart entre les tailles à cet endroit sur mon patron. Vous pouvez maintenant tracer une belle ligne au perroquet. Pour l'emmanchure, on reproduit exactement la même étape. Soyez simplement vigilants à une chose, des fois les lignes n'évoluent pas de la même mesure tout le long. Elles peuvent se rapprocher ou s'éloigner progressivement. Donc, lorsque vous tracez vos pointillés pour reproduire la courbe, assurez-vous de bien remesurer l'écart entre les tailles tout au long de votre tracé, pour être sûr d'avoir une ligne identique. C'est déjà presque fini pour ce morceau, puisqu'il ne reste plus que la couture de côté à grader. En plus, celle-là, elle est hyper facile, puisqu'il suffit de mesurer l'écart entre les tailles au niveau de l'ourlet. On met notre petit point de repère, puis on relie par un trait droit. Il ne vous reste plus qu'à reporter l'écran et autres informations ou repères qui étaient présents sur les tailles d'origine. C'est encore une fois la même méthode, on retrouve l'axe sur lequel sont placés l'écran, et on trace le nouveau. J'ai effacé les tailles qui ne me servaient plus à rien. Vous pouvez également gommer la taille repère que vous aviez tracée au tout début. Vous n'avez plus qu'à tracer les valeurs de couture selon les indications de votre gamme de montage, et c'est terminé. Votre patronage est maintenant à votre taille. Comme je sais que vous avez tout compris et trouvé ça trop facile, on va augmenter un petit peu la difficulté avec ce morceau d'empiècement devant. Ici, on retrouve notre ligne statique. Ensuite, on voit que la ligne de la taille 36 est bien celle la plus à l'intérieur du patron, comme ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Sauf qu'arrivée ici, elle remonte pour devenir la ligne la plus à l'extérieur avant de redescendre à nouveau à l'intérieur. D'où l'importance de bien observer son patron avant de foncer tête baissée pour ne pas passer à côté de ce genre de fluctuation. Pour le début, j'applique exactement la même méthode que tout à l'heure. Vous remarquerez que toutes les lignes viennent progressivement se confondre en une seule. Donc, essayez de repérer le point où elle semble convergée et rejoignez-le aussi avec votre nouveau tracé. Lorsque vous arrivez à l'endroit où la ligne passe à l'extérieur, eh bien surprise, c'est exactement le même principe. Il faut relier les sommets, mais cette fois en plaçant le nouveau point à l'extérieur du patron. Au niveau du tracé fixe, faites attention de placer votre point de nouveau à l'intérieur de la forme et non vers l'extérieur. Là aussi, trouvez le point de convergence. Ici, je trouve qu'il se voit plutôt bien. Puis, effectuez votre tracé en deux temps. Commencez par la ligne intérieure, puis la ligne extérieure, ou inversement. Et voilà ! Alors, vous avez trouvé ça difficile ? Je pourrais vous montrer la gradation sur chacune des pièces de mon patron, mais honnêtement, j'en vois pas trop l'intérêt parce que c'est vraiment la même méthode que celle que je vous ai montrée qui se répète sur toutes les pièces. Donc le tout, c'est de bien observer votre patron, de vraiment comprendre dans quel sens, dans quelle direction évoluent les lignes. Si vous tracez bien vos axes et que vous êtes précis dans la mesure de l'évolution entre deux tailles, eh bien, vous allez devenir des pros de la gradation en arrientant. S'il y a un cas particulier que je n'ai pas montré dans cette vidéo et qui vous pose problème, envoyez-moi un message privé sur Instagram. J'en ferai pas une nouvelle vidéo, mais par contre, j'en ferai une story Instagram pour vous débloquer et aussi permettre à d'autres personnes d'avoir la solution à ce problème qu'elles pourraient rencontrer également. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les secrets de la gradation et que vous allez pouvoir profiter de vêtements parfaitement à votre taille. Quant à moi, je vous dis à samedi prochain à 14h pour une nouvelle vidéo.